Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Jess D. Harvest & Frog en entrevue sur la chaîne pour nous parler de sa projection du marché crypto, de nous donner un peu sa vision des choses pour les NFT, pour les digital collectibles, et plus encore, on parle de centralisation, décentralisation, tout ce qui entoure la blockchain en général. Je pense que vous l'écoutez l'entrevue jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de valeur qui va vous être apportée. C'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner parce qu'à chaque semaine, je vous livre du contenu de qualité concernant le marché des crypto-monnaies. Bolo Bermarket, je vais toujours être au rendez-vous. Pourquoi pas mettre un like sur la vidéo, ça me démontre que vous appréciez le contenu que je vous livre et en même temps, ça aide la chaîne à être propulsée sur YouTube. Laissez-moi savoir dans les commentaires qui voulez-vous que j'emmène en entrevue sur la chaîne. Je veux inviter tout le monde, que ce soit un YouTuber ou des gens qui sont actifs sur Twitter, donnez-moi des suggestions en commentaire et je vais les contacter. Faut pas oublier que rien de ce que moi et Jess ont dit dans la vidéo ne doit être pris comme des conseils financiers. Tout ce qui est dit est à Béducatif seulement et on vous invite toujours à faire vos recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. All right, bon ben salut mon Jesse, comment ça va? Yes, comment ça va tous? Moi pour vrai, ça va super bien. Belle petite journée aujourd'hui. Ça va, number one. Number one en bonne compagnie ce matin. Très, très, très content. Donc si tu veux un peu comme... Quoi, vas-y? Ben j'allais dire, ouais, il est de bonheur toi là. T'es pas... Je pensais t'étais au Québec, t'es pas au Québec. En Colombie-Britannique, il y a 9 heures. Fait que si tu veux commencer un peu par te présenter pour... Comment on apprend à te connaître pour ceux qui te connaissent pas déjà. Bon, ben first of all, moi c'est Jess, The Harvesting Frog. Je me retrouve à avoir une page Twitter puis un YouTube quand même assez actif au sujet de la crypto, mais principalement du projet NFT, Vivi et Comi. J'ai mis à 90% de mon temps, pas mal de 5 jours par semaine, à coup de 1 à 3 vidéos par jour. Donc, dans la crypto depuis 2019, j'ai commencé vraiment la crypto à côté. J'ai acheté mon premier crypto 2019-2020. J'ai fait des chartes puis, that's it, je continue à faire des chartes encore pour le projet Comi, Vivi et Comi pour le Bitcoin. Je tenais un show 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi justement, où est-ce qu'on fait des chartes du Bitcoin puis du Comi. Donc, yeah, c'est pas mal un survol global, mais that's it, 35 ans. S'il y en a qui se demandaient, t'es encore jeune. All right, all right. On va revenir un peu plus tard sur le projet de Vivi et Comi parce que je sais que tu spécialises vraiment dans ce sujet-là. Mais je pense que j'aimerais savoir un peu ton opinion sur le marché. On sait qu'on a eu un monthly close hier qui est extrêmement bearish. Il y a beaucoup de mouvements dans le marché. On dit un peu que Bitcoin puis l'Ethereum, ils jouent au ping-pong. Ça monte, ça descend dans notre range. Après ça, on se fait crasher. Qu'est-ce que tu penses du marché? Est-ce que tu penses qu'on a déjà vu un bottom ou on se dirige vers un bottom plus bas? C'est quoi ta projection du marché pour les prochaines semaines, voire prochains mois? J'ai pas des projections qu'on pourrait appeler. Moi, je vais les appeler positives. Ma vision, c'est que les projections sont très positives. Sauf que ma projection, c'est qu'on s'en va downtrend. Mais vraiment downtrend. À un tel point, je pense qu'il y en a beaucoup que ça va faire mal. Vraiment mal. Je comprends qu'on a plein de catalysts qui pourraient nous aider. On pourrait parler des gros investisseurs, des banques, de tout le monde qui investit puis qui rentre dans Bitcoin, etc. Ou qui commence à évaluer tout ça, le potentiel, même le merge, l'Ethereum qui s'en vient. J'ai pas l'impression que ça va nous causer un super gros pump. Je sais pas que ça n'en aura pas un. Mon feeling, c'est qu'on s'en va sur la downtrend parce qu'on n'a plus de support jusqu'à environ... J'ai ma charte dans l'autre écran pendant que je vous parle. Environ jusqu'à 14 000, on n'a pas comme de support de valeur. Je pense que même pour les gros investisseurs, pour eux, ça vaudrait la peine d'acheter plus bas. Donc, d'acheter tout de suite, c'est presque pas de bon sens. Pour moi, le marché s'en va pas sur une uptrend. On s'en va faire une espèce de bottom probablement à l'entour des... Moi, j'ai dit 14 000, mais j'ai entendu 10 000, je le vois dans certaines de mes chartes. C'est pas impossible. J'ai une grosse réserve, grosse, grosse réserve pour le 10 000 et moins. Mais je nous verrais arriver là-dedans. Après, ma vision, c'est que 2023, ça va être du sideway. Puis là, il y a plein de monde qui vont décrocher pour vrai. Parce que là, on va être un an, à mon oeil, on va être un an sideways promené probablement entre 14 000 et peut-être 30 000. Je pense pas qu'on va passer au-dessus de ça. C'est ça, tu vois ta vision pour 2023, toi. Donc, un bottom. Le bottom se fera en 2023. Puis après ça, tranquillement vers le halving, on commencerait à prendre un peu de momentum. C'est un peu ta vision des choses? Oui, mais je sais pas si on verrait pas le bottom cette année. Je serais pas surpris de l'avoir arrivé cette année, notre bottom à 14 ou même un peu plus bas, 12 000 peut-être. On a, sous ma charte, je marche avec les bonnes vieilles horizontales, trendline. Puis on reculche qu'en 2018-2017, on n'a pas de support important avant 14 000. On n'en a pas. Donc, je nous vois aller faire un bottom au moins là avant 2023. Puis après, si on descend plus bas, c'est juste pour consolider, faire selon moi quelques flashs. Mais à 2023, on va perdre beaucoup de joueurs parce que beaucoup de joueurs vont penser que ça va remonter, ça va remonter. Puis ils vont se laisser décourager parce que tout ce qu'on va faire, c'est une consolidation de un an. Ça a été déjà vu un peu dans le passé. Consolider pendant 6, 8, 10 mois, ce ne serait pas la première fois. Le market est changeant par rapport au passé, mais il est encore très, très semblable à au moins 60 ou 70 % des comportements qu'on a eus. Donc, pour moi, c'est l'allusion. OK. Oui, puis tu sais, même quand on regarde la charte, par exemple, de 2019, on trouve ça vraiment flat. On dit bon, il ne se passait rien, mais on était dans un range quand même. On se promenait, on avait des swings de 50 %, on redescendait. C'est là qu'on est allé se former un bottom. Puis un peu pour les altcoins, est-ce que tu penses que toutes les altcoins vont se faire décimer? C'est quoi un peu ta vision des altcoins? Est-ce qu'ils vont se faire détruire complètement, puis on va ressortir seulement avec Bitcoin, Ethereum? C'est quoi que tu vois? J'ai l'impression que pour les altcoins, c'est là que vous allez peut-être voir une différence dans le market comparé aux années passées. Si tu regardes les projets de 2017-2018, on n'en retrouve pas des pelles. Allez sur le coin de Market Cap, vous n'allez pas être comme, ah, tiens, je vous en sors, mon Jesse, tiens. Non, 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 vous n'allez pas en retrouver une couple. Là, je pense que cette fois, on va peut-être avoir certains projets qui ont commencé ou qui commençaient tout de suite après la dernière bull run, pas celle qu'on vient de faire l'autre d'avant, ou qui ont survécu et qu'on va voir progresser. Encore une fois, petite parenthèse, Ecomi n'était pas la bull run qu'on était, mais l'autre avant, ils ont survécu avec zéro en banque. Là, ils viennent de traverser leur bull run en ce moment. Évidemment, ils n'ont pas explosé, sauf qu'ils sont comme, ils vendent, ils font du sold out quasiment à toutes les ventes de NFT. Donc, ça fait partie des projets, je pense qu'on va voir comment c'est, où ces projets-là, ils ont vu le monde de la crypto, ils ont dit, nous autres, on ne fera pas comme avant, on va se planter les pieds comme du monde. On se fait une vraie entreprise, ce n'est pas un projet, une entreprise, on s'en va en crypto, puis on mise sur le long terme. Donc, je pense que ça, c'est ce qu'on va voir, la nouvelle émergence pour les altcoins. Donc, je pense qu'on ne parle peut-être pas d'un 90%, mais plus d'un 75% des projets crypto qui viennent de cette bull run, exemple, ou de la pré-bull run qu'on a eue, qui vont mourir. OK, OK. Ouais, puis Ecomi, ta communauté va sûrement me roaster parce que je ne connais pas Ecomi, mais c'est un écosystème un peu plus fermé, right? Yeah. Pour l'instant, Vivi et Ecomi, c'est comme un open-sea, mais un open-sea fermé où tu ne peux pas sortir les NFT de là. Puis, jusqu'à un certain point, je pourrais dire, puis moi, je suis honnête avec les gens là-dessus, il y en a qui vont dire que ce n'est pas des vrais NFT parce que tu n'as pas encore toutes les méta-data qui sont intégrées dans le NFT sur Immutable X. Bon, après, c'était déjà un prévu comme ça, c'était prévu qu'ils soient réintégrés, puis c'était prévu que ça soit éventuellement interopérable pour la plupart de nos NFT, mais c'est en train de se faire au moment où on se parle, où est-ce que là, les méta-data sont ajoutés, puis que maintenant, vous allez tranquillement pouvoir aller voir certains NFT, puis voir le modèle 3D sur Immutascan, puis avoir accès à visionner, exemple, ce modèle 3D-là, ce qui n'était pas le cas. OK, OK, puis c'est quoi ta vision des choses, toi, pour les digital collectables, comme qu'on dit, les NFT un peu, parce que je sais que Vivi et Komi sont pas mal dans le Disney, dans les super-héros, tout ce tralala-là, c'est quoi ta vision des choses? Est-ce que tu penses qu'on s'en va vraiment vers un monde où que les gens vont collecter des arts digitaux, de l'art digital, en fait? Bien, pour répondre simplement, oui, je pense qu'on s'en va vers là. Par contre, tu sais, je regarde des Komi, Vivi, mais au nombre de personnes, j'ai commencé beaucoup plus en crypto, j'ai été une bonne année crypto avant Vivi et Komi, j'ai aidé les gens à ne pas se planter dans leur début crypto, puis éviter de se faire crosser, on va dire. Désolé les termes, mais puis j'ai regardé d'autres projets NFT, puis j'ai regardé beaucoup d'autres projets NFT, puis je pense que le monde, ils ont une vision des projets NFT un peu trop difficile pour l'instant, trop justement pièces de collection ou pièces collectibles ou pour aller jouer à des jeux. Je pense que le monde du NFT s'en va 300 millions de fois plus loin que ça. Vos hypothèques de maison, ça va être des NFT. Bientôt, il y a des choses épouvantables qui vont être des NFT. Puis, il y a une partie des notaires qui risquent de vouloir vous vendre des NFT parce que sinon, ils vont perdre leur job, parce qu'un NFT peut remplacer leur job jusqu'à un certain point. Donc, je pense que le monde des NFT a beaucoup de potentiel dans le futur en tant que clé d'accès à des communautés. Il va y avoir aussi le fait d'avoir beaucoup de pièces qui vont être liées à une pièce physique. Tu vas acheter un cadre de quelqu'un, mais il va être lié à un NFT sur une blockchain, puis c'est sur la blockchain que tu vas pouvoir en profiter. Il va montrer à tout le monde peut-être une BD exclusive sans l'user. Tu vas pouvoir garder la tienne gradée dans un cadre. Donc, le monde des NFT va évoluer. C'est sûr que l'évolution de tout ça pour la prochaine Bullrun 2024, c'est le gaming. On s'en va dans le play to own. Vous allez jouer pour avoir accès à vos NFT, puis une fois que vous allez vous arrêter, vous allez pouvoir vous en débarrasser puis les revendre la plupart pour ceux que les gens vont désirer. Mais je pense qu'on s'en va vraiment plus loin pour ça. Sauf que pour l'instant, les projets NFT qui ont ce potentiel-là, puis qui ont une vision d'utilité, de potentiel d'accès à des communautés, ou peut-être même à de la réalité augmentée ou Metaverse, je pense qu'il y en a très peu des projets. On parle d'une poignée de projets qui s'en vont faire. Présentement, ce qu'on a comme collectible dans le monde, je pense que 99,9 % vont mourir. Les seuls qui ont le potentiel de survivre, ce sont vraiment les projets style Levy Friend, encore là peut-être Ecomi, Vivi. Mais il faut voir qu'il y ait vraiment un gros travail fait en arrière de tout ça. Sinon, les NFT, on est dans le initial goût de la création du monde des NFT. Puis on est vraiment « early ». 99,999 % vont mourir. Ça, c'est ma vision pour les NFT. C'est correct, c'est un peu ce que je vois aussi du côté des NFT. Puis tu sais, quand on dit « bon, les NFT peuvent remplacer un notaire », il faut noter aussi que le notaire serait bon pour officialiser le transfert. Parce que je te donne un exemple. Moi, j'ai un wallet. Dans mon MetaMask, j'ai mon NFT qui est mon certificat de ma maison. Je me fais voler mon MetaMask. Qui c'est ? Là, le gars, il arrive avec « ok, bon, je détiens ta maison ». Ça prendra un notaire pour officialiser le transfert. Ou comme toi, un peu, on en parlait en pré-entrevue, que tu as perdu un MetaMask. Qu'est-ce qui arrive si ton certificat de maison est sur ton MetaMask que tu perds la clé d'accès ? Maintenant, tu ne détiens plus la maison. C'est un peu dur à officialiser. Peut-être qu'il pourrait y avoir des backups. C'est sûr qu'ils vont bâtir des systèmes qui vont faire en sorte, peut-être, qu'ils vont être storés dans le cloud ou qu'il va y avoir des notaires qui vont officialiser des transferts de NFT et qui vont garder une deuxième copie du NFT parce qu'on pourrait avoir le NFT 1. Mais tu sais, on peut le recopier et que ce soit seulement une autre adresse du NFT. Mais que c'est le même, officialisé par un notaire, etc. Donc, c'est sûr que leur job est en danger, mais on va quand même avoir besoin de gens pour entourer un peu ce système-là. Oui, on va tomber dans une question de sécurité puis de gestion de vos wallets cold ou ce qu'on va appeler les hardware wallets. Ça va être là que ça va tomber beaucoup plus parce qu'eux, ils vont juste initialiser le contrat, dire, ah, c'est un contrat qui est accepté déjà. Good. Moi, je te confirme la transaction puis je m'assure que ton wallet ou ce qu'il est, il est dans un endroit sécurisé. Donc, je pense qu'on va changer un peu le modèle. Quand ça va les remplacer, c'est une partie de leur job. Parce que, dans le fond, ce qu'un notaire va faire, c'est qu'il va affirmer qu'un contrat est viable puis il va prouver sa viabilité. C'est lui qui va dire, non, non, ça, c'est un vrai contrat. Si moi, il l'a signé, j'étais là, là, c'était légal. Tout est cool, regarde, regarde, tu sais. Le NFT, il va permettre ça. Ça va être une question de sécurité après, je pense, pour beaucoup, beaucoup des points. Oui, certainement. Puis c'est sûr que Ginette, 82 ans, elle ne veut pas nécessairement détenir un NFT. Puis avec son certificat de maison, tu sais. Ça, c'est sûr que là, on projecte vraiment loin. Parce qu'il y a encore les générations, puis même des gens de ma génération. Moi, j'ai 25, t'as 35. Il y a encore des gens qui ne vont pas vouloir ça. Mais peut-être, pour Word, 100 ans plus tard, OK, là, on parle qu'on peut vraiment tout soit digital. Je pense qu'on est à 10 ans de ça. Mais peut-être 35 ans, on va refaire un vidéo, puis on va dire, on est-tu rendu là ou pas? Moi, je pense qu'on s'en va là. Plus vite que tu le penses. 10 ans, je pense que c'est rapide. Oui, puis il y a quelque chose que tantôt, tu as dit le play to earn. Parce que, tu sais, souvent, on dit play to earn, play to earn. Non, mais le play to earn, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entendais ça. Parce que les gens ne veulent pas nécessairement aller avoir du gain. Ils veulent seulement détenir ce qu'ils détiennent, ce qu'ils acquérissent ou peu importe. Ça a été, l'idée de base, c'était bonne, avec le synonyme ou le terme, je te dirais play to earn. Parce que c'est un jeu qui te permet de gagner éventuellement si tu décides de revendre les bénéfices de ton jeu au lieu d'en profiter dans ton jeu. Mais là, finalement, la communauté qui crée les jeux sont en train d'allumer dans la maison, c'est que ce n'est pas ça qu'on veut en tant que joueur. C'est des joueurs, ceux qui font les jeux, la plupart. Puis ils disent, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut être capable de dire, l'armure dans Diablo 3 ou dans Diablo 2. Moi, j'étais jeune, j'en jouais à Diablo 2. L'armure ou le Stone of Jordan. C'était un anneau qu'on mettait, puis il donnait plus ça à toutes nos aptitudes, plus plein de bonus. Mais au début, si tu en avais un, ça valait des millions, cet anneau-là. Tout le monde en voulait un. Mais le jeu en a créé. Tout le monde s'est mis à en avoir parce qu'à un moment donné, il y en avait à l'infini de ça. Ce n'est pas comme des NFT qu'ils peuvent en créer 10 000 et qu'ils vont toujours en avoir juste 10 000. Non, à un moment donné, il y en avait des millions. J'avais un coffre rempli de Stone of Jordan. Ça ne valait plus rien à la fin. Donc là, c'est là où ça va tomber différent. Parce que vous allez être sûrs que dans un jeu, il n'y aura pas plus, exemple, que 1 000 copies d'un anneau spécial. Puis dans ces 1 000 copies-là, il y en a 10 qui sont vraiment, vraiment spéciales. Puis qu'eux autres vont valoir cher. Puis que si vous avez ça, puis que vous avez joué avec ça pendant 2 ans, puis que 2 ans après, il y a encore quelqu'un qui en achète de tout ça, puis que vous autres, vous ne jouez plus à geler, vous allez pouvoir le vendre à ces gens-là. Ça fait que c'est de jouer pour avoir quelque chose qui vous appartient, c'est d'avoir une appartenance sur quelque chose qui est digitale. C'est là où ça devient intéressant. Un NFT, tu peux ne pas le vendre. Puis ça peut ne jamais se vendre parce que peut-être qu'il va y avoir 10 000 objets meilleurs dans 10 ans. Mais le but, c'était juste de dire, peut-être que si toi, tu trouves une arbalète de fou, mais que toi, tu as un sorcier, tu peux la vendre à 25$ à quelqu'un qui la veut, ton arbalète de fou. C'est cool. Je trouve ça cool. C'est là où l'ownership devient important. Ce n'est pas earn. Peut-être que tu vas la garder au bout de la ligne. Puis on ne veut pas... Le but, ce n'était pas de donner l'envie de vendre. Non, non. C'était de donner envie de jouer pour que tu puisses dire, wow, ça m'appartient pour vrai. Éventuellement, dans le monde des NFT, tout le gaming, tranquillement, sont en train de dire que certaines armes, tu vas pouvoir les transporter d'un jeu à l'autre. Même que tu sois à la version 2 de Call of Duty, tu vas pouvoir amener ton gun de Ghost of Duty 1 à Ghost of Duty 2. Tu vas avoir un gun upgradé en startant ton jeu ou avec un skin spécial parce qu'il se transporte d'un jeu à l'autre. Donc, c'est l'autre que tu viens que tu détiens quelque chose. Ça devient intéressant. Oui, puis on sait que les gens, ils dépensent énormément, beaucoup d'argent dans les skins, dans les... Peu importe, les guns modifiés sur Call of Duty, dans... Je n'ai jamais joué, mais tu as fortnite. Je sais que les gens dépensent énormément, beaucoup d'argent. La plupart du temps, l'argent de leurs parents. Puis après ça, ça meurt là. Bien, tu es peut-être jeune, mais ça marche encore. En fait, j'ai entendu dire qu'il y a encore du monde qui joue World of Warcraft. Tu sais, tu savais le nombre de personnes que j'ai connues qui mettaient, on parle de 1500 à 2000 dollars par mois là-dedans. Holy shit, eh? Par mois, ils ont joué pendant 5 ans. Fait quelques... 5 x 12 x 1500. Ouais, t'as mis 50 000 et plus. Aujourd'hui, ils vont récupérer combien de ce argent-là? Même s'ils vendent la compte, tu penses qu'ils peuvent l'avoir pour combien? 2000 peut-être? Ouais. C'est rien. S'il y aurait... Puis probablement qu'il y a beaucoup de systèmes qu'ils ne pouvaient pas vendre non plus dans le jeu. C'est s'ils ne vendent pas la compte, puis quand ils vendent la compte, la compte se fait bannir parce qu'ils l'ont vendue puis ils n'ont pas le droit. OK, puis j'avais quelque chose en tête, mais ça m'échappait un peu. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Non, non, je l'ai. Le modèle du Play to War, les gens, tu gagnais, mettons, un token. Je te donne un exemple. Tu sais, Axie Infinity, tu gagnais des Love Potions, etc. Mais ce que ça fait, c'est que c'est un modèle de technologie qui est dégueulasse. Après ça, les gens, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils récollent des tokens qui est mis à la pression à vendre directement parce que les gens jouent directement pour gagner de l'argent et vendre le token puis ça crée une technologie qui est dégueulasse avec un supply qui se fait une flotte en malade, qui a une pression à la vente en malade puis on peut le voir avec un flop comme Axie Infinity. De un, les NFT, je me rappelle, je ne sais pas c'était accessible par tout le monde. On voyait un trend aux Philippines que les gens ont commencé à jouer à Axie Infinity au Venezuela, etc. Mais après ça, les collectifs, pour jouer, ils étaient hors de prix. Les gens ne pouvaient même plus jouer. Puis après ça, ces petites personnes-là qui n'ont pas nécessairement un gros salaire qui font 10$ par jour aux Philippines, là, ils réussissent à économiser pour s'acheter un collectible. Après ça, leur supply, ils se font inflate à fond puis leur token ne vaut plus rien. Au final, ils se sont fait baiser. On voit ça dans la plupart des jeux Play-to-One. C'est un peu un flop de la technologie du modèle Play-to-One. Ben, c'est un des bons exemples malgré le fait qu'ils essaient de se rattraper. Je n'ai pas suivi dernièrement, mais j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh, attention, Axie, il se replace. » Bon, je ne sais pas. I don't care un peu. Mais c'est parce que c'est une espèce de token amique, je dois dire un peu un mot grave, mais un peu ponzi ou pyramidal un petit peu, où ce n'est pas pyramidal où tu n'avais pas des bénéfices pour le scholarship programme où tu pouvais comme louer tes Axies, qui étaient comme tes Pokémon finalement. Mais je pense que c'est leur token amique ce qui était mauvaise parce qu'au bout de la ligne, j'aime un peu Illuvium dernièrement que j'ai regardé, j'ai accès à la bêta privée. C'est un jeu triple A game. Beaucoup de potentiel encore dans le Pokémon, mais justement la token amique c'est très différente. Le but principal du token c'est de voter dans les choix de progrès pour le jeu où ce que les améliorer c'est une amélioration à venir, puis etc. Donc on est dans une token amique différente. Je pense que le potentiel peut être là dans le futur, mais il ne faut pas que ce soit géré du style « Ah, mais c'est ça, tu vas pouvoir avoir un coin puis tu vas pouvoir le revendre. » Je pense qu'il va falloir qu'on ait quelque chose de plus complexe puis un jeu peut-être avec plus de choses à faire. Dans le jeu Axie Infinity, restant un jeu trop basic de version style web 2.0 des années 2000, ce n'était pas assez complet puis évolué, je pense, pour qu'il n'y ait non plus une communauté qui s'accroche à ça longtemps. On n'est pas dans un World of Warcraft où c'est une token amique qui fait du sens parce que les gens vivent de ça. C'était vraiment plus, justement, tu l'as dit, aux Philippines, les gens ne gagnent pas nécessairement beaucoup puis qu'elles autres gagner, faire un Axie en breedant d'autres Axies puis le vendre pour 200$, c'est le salaire d'un mois. s'ils font ça en deux semaines, eux autres, ils venaient de doubler leur salaire d'une vie puis ils sont assis chez eux avec une connexion internet, ils sont fourables, ils sont contents. Donc, je pense que c'est là où ce qui est tombé la grosse problématique, c'est qu'on oublie aussi qu'il va falloir que ce domaine-là soit géré peut-être par serveur selon les endroits où tu vas habiter puis etc. Sinon, je pense qu'on va avoir des problèmes de personnes qui vont juste jouer pour gagner de l'argent puis qui vont peut-être crosser le système. On a des problèmes dans les jeux ou dans tous les domaines que ce soit la loterie ou quoi que ce soit, il y a des bots partout, partout, partout. Fait qu'on se retrouve rapidement avec des problématiques. Oui, puis ça, c'est dans tout. Même quand les gens jouaient à Pokémon Go, il y a un mime un peu, c'est pas un mime, c'est une photo d'un gars qui se promenait, je pense que c'était en Chine, genre 70 téléphones sur son Bessic puis il finit capturer des Pokémon parce qu'il revend les comptes. Ça, c'est un modèle qui est classique, mais c'était un peu plus pour les hustlers, les gens qui se disaient bon, ok, je peux faire une couple de pièces en grindant à Runescape puis en revendant les golds sur Internet ou à deux fois. C'est cool, mais tu profites du système avec des, à ce moment, c'est des bots, ils font clic puis tout ça fait tout seul puis vivi, on a eu ce problème-là, c'est qu'on a eu des milliers de bots qui achetaient les drops à un moment donné. Quand un drop arrivait, on ne pouvait pas en acheter quasiment parce que tu avais des bots sur 20 téléphones puis le gars, il regarde ses téléphones puis les téléphones, il achète tout seul. Il n'y a pas besoin de cliquer sur rien à la fraction de seconde que c'est prêt à acheter. Tu sais, fait que là, on est rendu, on a été, il y a eu gros des progrès de fait là-dessus, on a presque pu le bot survivre, mais ça a été un giga problème. Ça va être la même chose pour les jeux, mais j'ai déjà vu un jeu, ton bonhomme, il joue tout seul, il mine, s'il se fait tuer, il se déconnecte, il réapparaît, il recommence à miner. Genre, fait que tu laisses ton bonhomme miner sur ton ordi pendant un mois même, tu fais 110 piastres par mois. C'est un problème. Ça, c'est dans tout le même dans le trading en ce moment. J'avais vu un article de Alameda Research, le temps des human traders vient à sa fin parce que là, on se ferait front run par des ordinateurs qui sont extrêmement plus rapides que nous autres, qui prennent 50 000 trades par jour, tandis que moi, je suis là, j'essaie de capter mon setup. Eux autres, on s'en fout, la haute frequency, ils tradent à la seconde près et c'est comme ça que BlackRock, ils tradent, c'est comme ça que les gros hedge funds, Ray Dalio, etc., ils tradent. Ça devient de plus en plus dur qu'on parle de jeux vidéo ou de trading en général de ne pas se faire front run par les bots. Il y en a un qui tourne sur Twitter ces temps-ci, le gars, il trade comme un bot. Il met un peu sa comparaison human vs machine, mais le gars, il est extrêmement rapide. Il prend des trades à la seconde près non-stop. Mais là, il faut que tu fasses attention au spread, etc. mais le temps des human traders vient à sa fin, le temps des human play to earn, on va se faire front run par les bots, ça c'est sûr et certain. Ça va dépendre des systèmes de sécurité pour les bots. Comme là, avec Vivi, on sait correct, mais là, les jeux, il va falloir qu'ils mettent 30% de leurs revenus, de leurs bénéfices ou peu importe. Là-dedans, ça va être inévitable. Il va y avoir du monde qui va être payé pour surveiller les bots et les accounts. Si tu bots, ça va te faire bannir ton account. Ça va être ça dans le futur le plus gros parce qu'encore pour le trading, tu parles de ça et je le sais parce que depuis six mois, j'étudie le bot trading moi-même pour le trading de bien des cryptos. J'en ai testé et il y a des fois, j'ai fait 50-60$ avec un bot trading que j'ai laissé rouler. Je vais dire, trade entre ça et ça, je vais te mettre une médiane. D'après moi, ça a l'air bon, let's go, papi. Quelle valeur, ça a été payant. J'étais comme, OK. J'ai pas un apprentissage de fou là-dessus. J'étais pas courant, peut-être que le human trading s'en allait là, mais je sais que le bot trading s'en vient plus vantable. Il donne un wrench. Du temps que ça monte, tu achètes après revend, achètes. Comme le 2023, ça en vient, ça reste une année parfaite pour faire ça. Si on fait du sideway comme je le pense pour nos chartes, un bot entre 14 000 et 30 000 et tu le laisses rouler. C'est un peu ridicule, mais si on s'en va là en même temps, ça va peut-être changer le market. Ils disent, c'est selon des études, ultra spéculation, prenez-moi pas mot pour mot. Il le dit, c'est vrai. C'est ça. Bitcoin à 100 000 la semaine prochaine. Bitcoin à 100 000. Non, ils disent qu'environ 90 % du volume, d'un, 50 % du volume serait fake. Ils font du watch trading. Ils achètent puis ils revendent. dans le fond, les échanges pour que le volume aille l'air plus gros pour que tu penses, bon, je vais aller sur MEX global, que MEX sont fait prendre justement que 50 % de leur volume serait fake. OK, il y a de la liquidité, il y a du volume, je vais aller sur cet échange-là. Mais en fait, c'est les bots de l'échange qui achètent puis qui vendent la même position. Le volume, il est inflaté. C'est logique, ça fait du sens si tu veux grossir tes chiffres. On voit ça dans n'importe quoi le monde grossir leurs chiffres. Mais ils disent que 90 % autre que ça, 90 % du volume réel seraient des bots. On aurait 10 % de traders. là, dans le stock market, c'est encore plus grand parce que les cryptos, c'est un peu plus nouveau mais c'est moins régulé aussi. Ils peuvent faire plus de passe-passe. Quand on voit BlackRock qui commence à offrir des services cryptos à leurs clients, on sait que BlackRock, ils ont un bot qui s'appelle Aladin qui est ultra, ultra, ultra rapide qui réduit un peu le futur. On sait que le AI est super intelligent et ils peuvent faire des prédictions, etc. C'est sûr qu'ils n'ont pas une boule de cristal. On n'a pas un oracle AI. On a des oracles, oui, certainement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas nécessairement à 100 % sur le futur. C'est jamais sûr. À moins qu'eux, ils contrôlent un peu comment le market bouge aussi. La plupart des hedge funds qui ont beaucoup d'argent, que ce soit des centaines de milliards ou des trillions under management, la plupart du temps, c'est un AI qui contrôle leur portefeuille. Oui, il y a un humain qui va double-check, qui va s'assister en arrière, qui va re-checker. C'est un peu comme dans n'importe quoi. Dans une usine, on a des machines qui font un job, on a un humain qui double-check. Quand la machine la saute, peu importe, on le fixe. C'est la même chose avec le money management. Il y a des gros hedge funds qui gèrent comme BlackRock, Blackstone, etc. C'est un peu plus que 20 trillions sous asset management avec leur filiale parce qu'on sait que Blackstone, BlackRock, c'est un AI qui gère les positions. Le monde de la crypto va évoluer sûrement avec la technologie. Ça, on n'a pas le choix. On entend parler de des affaires assez intenses autant que ça a l'air qu'en octobre, Meta sort une de ses premières versions à 1200$ d'une paire de lunettes de réalité augmentée. Fait qu'imagine jusqu'à un certain point. Moi, quand je pense à ça, je pense AI parce qu'eux autres, là-dessus, ils mettent une caméra puis ils doivent mettre des lasers. Ça, ça veut dire qu'ils vont faire la même affaire qu'ils ont faite avec les chars de Tesla, c'est qu'ils sont en train d'augmenter l'intelligence artificielle avec ce qu'ils nous vendent finalement. Fait que plus que le monde va les utiliser, plus les AI vont devenir performants pour analyser ce qui se passe. Fait qu'éventuellement, que ce soit le trading ou que ce soit n'importe quoi, je pense que notre monde va changer beaucoup, beaucoup pour bien, bien des affaires. Puis on est au premier rang de ça. Je pense que le trading, la crypto, c'est tous des projets futuristiques avec la crypto. Si tu regardes ça, ce n'est pas des projets des années 2020. On a encore des grosses compagnies qui ont des vues futuristiques et qui ne sont pas dans la crypto. Je pourrais aller que les robots de Boston Dynamics ou Tesla qui sont en train de faire des robots ne sont pas en crypto. Sauf que ça se passe la crypto, tu n'es pas prête quand ils ont parti parce qu'elle m'a dit probablement qu'ils seraient. Oui, mais tu sais, une blockchain, des fois, c'est sûr que j'ai écouté un entrevue avec Tom Crown qui expliquait la blockchain, on veut tout le temps rapide, efficace, cheap, mais la blockchain à la base n'a pas été créée pour être rapide, efficace et cheap. Elle a été créée pour sécuritaire, transparente, décentralisée. C'est sûr que moi, je ne suis pas un bitcoin de maxi. Rien de là et vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. J'avais fait un tweet l'autre jour comme quoi je n'aime pas les bitcoins de maxi. Sans offense, je n'aime juste pas la philosophie. Ça devient un peu une religion. Ce qui arrive, c'est que c'est sûr que oui, on s'en va vers le rapide, efficace, etc., mais des fois, le modèle ne fait pas de sens. Tu es une blockchain, mais tu n'es pas plus efficace qu'un protocole normal. Tu es quand même centralisé. Au final, c'est un peu du marketing et les gars s'en mettent plein les poches. Mais ça, on le sait, c'est normal. C'est normal quand tu as une industrie en plein essor comme on voit avec la blockchain, la crypto, les gens veulent essayer de faire du cash. La plupart, comme on a vu, que Facebook changeait leur nom pour Meta, on a eu un gros Metaverse trend, mais 99.9, c'est de la bullshit. Puis même, le monde dit OK, Sandbox, par exemple, mais tu sais, Sandbox, c'est Minecraft. Ils disent ouais, mais tu peux mettre des publicités, etc. Ouais, mais moi, quand je jouais à ATV, je faisais mes courses où tu joues à Need for Speed, tu en as des publicités. YouTube, tu as eu des publicités dans les jeux vidéo. C'est sûr que là, c'est un peu plus interactif, mais ça reste que ce n'est pas nouveau nécessairement. On le vend comme nouveau. On te met ça dans la bouche en disant, hey, c'est la nouvelle révolution, hey, on peut vendre des publicités. OK, mais tu sais, il y a tout le temps eu des publicités dans des jeux vidéo, puis on a du chemin à faire. Je pense, si ta projection est bonne puis qu'on reste flat pendant 2023, beaucoup, beaucoup des Play to Earn Metaverse vont mourir parce qu'on avance tellement vite. Puis là, il y a des Play to Earn vraiment solides qui vont sortir, tu sais. qui vont les voitures. J'ai des chums qui ont fait... l'industrie du triple-A game s'en vient. Vraiment, dans la blockchain, le Gala Game puis même Epic, même ceux qui font Fortnite, c'est Epic. Epic Game qui font Fortnite, tu ne me trompes pas. Ils sont en train de partir un jeu MOBA qui est un autre MOBA, mais un peu plus style League of Legends sur la blockchain. Je pense que j'ai vu ça hier. Oui, j'ai vu Robbie Ferguson il a publié ça dans le fond sur Immutable X. Moi, je suis huge sur IMX, c'est un peu mon biggest bag. Pas normal parce qu'il y a beaucoup de vesting on-off, mais c'est un de mes biggest bag. Puis c'est ça, j'ai des amis qui ont fait fortune dans Illuvium, tu sais. Vraiment, ils ont fait des beaux bagues. Oui, mais je pense que quand même, si on a un bear market prolongé, investir directement dans un Play to Earn et pas nécessairement dans l'écosystème sur lequel il est construit, je pense que c'est un Play un peu plus risqué, selon moi. On sait que la technologie de IMX n'est pas la meilleure. Non. Mais ça peut quand même s'ajuster. Oui, mais IMX reste quand même la blockchain, c'est Layer 2 avec le plus de potentiel pour l'instant. Je serais ça de même, je n'en vois pas d'autres Layer 2 d'Ethereum qui ont ce potentiel-là. Puis tu parlais tout à l'heure de blockchain un peu que oui, tu es bien rapide, mais excuse-moi, mais Solana, tu es rapide, mais qu'est-ce que tu peux rester sécuritaire? Oui, tu serais resté ouvert? Oui, tu sais, ça se peut-tu, genre que tu as oublié la base dans ton système? C'est un peu le genre de réaction que j'ai quand je t'entends parce que je trouve que tu as raison et je suis comme, il y a de quoi qui ne marche pas. C'est supposé être décentralisé le plus possible, safe, tu sais, je sais qu'il y a des roms qui vont te dire que ce n'est pas la plus décentralisée au monde, mais au moins, on est sécuritaire. Décentralisation, la centralisation, c'est un gros débat qui est sans fin, mais là, je vais peut-être me faire lancer des rushs. Je vais perdre des subscribers, mais je ne pense pas que la décentralisation est nécessairement le point le plus important parce qu'il y a quelque chose de super décentralisé qui va être un peu comme le Bitcoin. On l'a déjà, notre blockchain qui est ultra décentralisé, puis même là, tu vois que dans la décentralisation, ça se centralise, les pôles de mining puis blablabla. Il y a du monde qui tire les ficelles quand même derrière tout ça. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se rende à un niveau d'une centralisation important pour enlever un pouvoir à la centralisation qui est inutile pour l'instant. Je pense qu'il y a une centralisation qui est importante. Je vais vous donner un exemple de moi qui a perdu mon wallet de Metamask. Si j'aurais peut-être une entité de sécurité qui est centralisée, mais à qui j'aurais donné ma clé pour vrai, je n'aurais pas perdu ma clé de wallet, je n'aurais pas perdu mon wallet après ma gaffe. Je ne sais pas ce qu'on prend, finalement, une entreprise de sécurité qui aurait ma clé, c'est centralisé. Ta masque est centralisé. Oui, en plus. Tu ne peux pas les demander. Il y a plein de choses qu'il faut que tu peux... Je pense qu'il va falloir rétablir une norme puis un équilibre entre les deux. Pour l'instant, pourquoi il va falloir rétablir ça, c'est parce qu'on ne l'a pas. La centralisation a créé un trop grand débalancement de notre société. C'est pour ça qu'on a un besoin de décentralisation, je pense. Pas parce qu'il faut que ça devienne la norme, parce qu'il faut récréer un équilibre. Je pense qu'on a besoin d'un système de transparence. C'est sûr que tu peux avoir certains aspects de la blockchain qui est centralisé. Parce qu'on a besoin... Si on est totalement décentralisé, ça veut dire qu'on lance un produit comme ça puis que là, c'est un peu laissé au vote du peuple, au vote des participants, mais on sait que tout le monde n'est pas les plus intelligents, les DAW, selon moi, c'est un système un peu stupide parce que ça ne marche pas vraiment. Si tu demandes l'opinion de tout le monde, on n'avance pas vraiment. Ça prend tout le temps... Ça prend quelqu'un qui prend les décisions. Mais où je veux en venir, c'est qu'on peut avoir de la centralisation, mais on a besoin de transparence. Tu as un organe centralisé qui opère la blockchain, etc., mais d'un, ils peuvent avoir des systèmes de gouvernance quand même. Puis que là, ça marche sous la démocratie. Mais si la démocratie, des fois, fait des choix qui ne font pas de sens, c'est plus un débat, vraiment touché. Mon avis, c'est que je pense que tu as raison. On s'en va vraiment vers un côté où on devrait avoir beaucoup plus de transparence. Puis les blockchains risquent d'être ça, mais on risque d'avoir des sous-entreprises qui vont être, eux, centralisées et qui vont utiliser un système plus, peut-être, sans dire totalement 100% décentralisé, en grande partie décentralisé qui risque d'être des blockchains. Donc, je pense que c'est là que le web 3 s'en va. Pour la technologie qu'on va devoir faire face dans le futur. Notre société n'aura pas le choix d'évoluer. Est-ce que tu as vu Fed Now? Non. Non. OK. En fait, là, ça arrive l'année prochaine. Plus, ça, c'est un, dans le fond, la Fed met un système en place qui va marcher 24-7, fait que 7 jours sur 7. Un peu comme le SWIFT. On sait que SWIFT, ça a été créé, je pense que c'est dans les années 80. C'est vraiment old school, tu sais. Fait que là, c'est auto-settlement, fait que tu vas pouvoir faire des transferts bancaires, de trillions de dollars, whatever, de milliards de dollars entre les banques centrales instantanément, 24 heures sur 7. Puis là, le monde, ils sont comme, OK, bon, mais là, tu enlèves le narratif pour le Bitcoin. Mais là, l'affaire, ce qui arrive, c'est que c'est simplement un signe qu'au début, ils s'en foutaient, personne n'en parlait, du Bitcoin, des cryptos, whatever, la blockchain, on s'en fout. Après ça, ils en parlaient, mais ils en riaient. Puis là, ils en parlent, mais là, ils sont comme à défensif. Bon, il faut mettre des choses en place parce qu'on voit que le public, on voit qu'il y a une demande pour ce qui est rapide, efficace, auto-settlement, 24 sur 7 pour les transferts d'argent. Moi, si je veux envoyer 10 millions en France, par exemple, j'ai mon cousin français, je ne peux pas. Ça me prend deux semaines. Puis ça, c'est après ça, combien de papiers de NT Money Laundering, blablabla, qu'ils vont me faire des enquêtes. Je veux transférer 200 000 de mon compte Coinbase à mon compte de banque. Là, je me fais 50 millions de KYC. Ça fait chier. Puis ça, te faire barrer ton compte de banque. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas au McDo de payer un McDo. C'est foutu. Ton compte, tu l'as pu. Tu as essayé de transférer beaucoup d'argent. En plus, au Canada, il s'est passé de quoi durant le truc des convois pour faire une petite parenthèse. De toute façon, s'ils décident que tu es tannin, clic, clic, tu es barré de partout. Tu n'as pas écrit que tu as un compte qui marche. Non, Ben non. Puis là, tu le vois au State. Ben, je ne sais pas. Là, on switch un sujet à l'autre, mais je ne sais pas si tu as vu comme quoi au Canada, tu ne peux pas acheter pour plus que 30 000 $ de crypto. À part certaines provinces. Donc, moi, au BC, je suis correct. Au Québec, tu es correct. Mais si tu es en Ontario, tu ne peux pas acheter pour plus que 30 000 $ par année. Tu as un plafond. À part... The fuck. Ouais, je t'envoyerai le lien de l'article. À part les cryptos, le BCH, le Bitcoin Cash que tout le monde s'en fout, le Bitcoin, c'est correct. Je pense que tu as l'Ethereum, tu as Litecoin, tu as toutes les dino coins. Ah non, pas vrai. Que là, tu peux acheter plus. Sauf qu'il y a une question que je me pose, c'est que là-dedans, ils n'ont pas mis les stable coins. Il se passe quoi avec les stable coins? 30 000 $ de stable coins? C'est rien. Je veux dire, il se passe quoi si tu as acheté 10 000 $ de Solana? Tu fais un 16, à 100 000 $ et il se passe quoi avec ça? Tu as busté ta limite. Puis là, ils vont même te mettre et c'est intégré dans les échanges. Si par exemple, tu es dans un échange régulé, on sait que Bitcoin, etc., c'est un peu moins régulé. Binance, qui sont ultra régulés, même si on pense qu'ils ne sont pas si pés. Je lisais, je checkais des trucs sur Binance. Maintenant, tu as des sections pour la loi. Si tu veux auditer des gens, tu peux juste marquer ton numéro de compte de « Ok, moi, je suis travailleur du gouvernement 406, là, tu peux venir auditer Jesse ou Gabriel, chip-chap. » Il commence vraiment à oppresser. Ben, c'est les taxes, ça nous coûte peut-être de plus en plus cher. Tu vois qu'ils mettent des restrictions tranquillement, puis qu'elles sont de plus en plus. Je te dirais aussi que j'ai l'impression qu'ils veulent, puis on a entendu parler un peu l'année passée, cacher durant le COVID un peu, parce qu'ils disaient « Ouais, ben, il faut pouvoir en regagner, puis en repayer. C'était d'être là pour le COVID, on va aller taxer ceux qui ont fait de l'argent avec la crypto. » Il était comme « On va les taxer eux autres. » ils ont commencé à taxer de plus en plus. Les lois aux États-Unis qu'ils avaient faites pour la récession, l'histoire pour empêcher. Quand tu allais étudier ça pendant une demi-heure, tu te rendais compte qu'il n'y avait rien là-dedans qui n'avait rapport pour empêcher la récession. La récession, ça s'en vient. Puis, moi, je connais un gars, il vend des chars ici au Québec, puis maintenant, il dit à partir de jeudi passé, ça c'est, non, je le dis aujourd'hui, à partir de jeudi aujourd'hui, si tu veux acheter un véhicule au-delà de 100 000 $, il y a une taxe de luxe de 20 % avant les taxes TVS-TVQ. 20 %! C'est extrêmement élevé. Tu passes d'une facture de 100 à 120 000 $, puis après, il faut que tu payes tes taxes TPS-TVQ. Le char à 100 000 $ à 105 000, parce que tu es juste en haut de la barre. Il passe à 180 000 $. Ah, ça va être fou. Les années qui s'en viennent, après moi, ça va avoir de quoi qui pourrait être dangereux. Je pense que 2023 va être très sombre, puis je ne parle même pas de crypto. Fait qu'imaginez la crypto après avoir fait quoi à la crypto, ça fait juste suivre. Ça, c'est le trailer en arrière de la société, finalement. Tu sais, puis il y en a un là-dedans, il y a des trailers que c'est le stock market, mais tout ça, ça fait juste suivre ce qui se passe dans la société, puis là, après moi, ça ne s'en va pas très beau. Il y a des places qui parlent de guerre civile aux États-Unis. On est à côté, les chums. On n'est pas loin. Oui, puis quand on voit ce qui se passe en Europe avec l'énergie, tu regardes la charte de l'énergie, mettons en Allemagne, on dirait un shitcoin qui vient de pomper 200X. Shibueno 2.0, non, c'est l'électricité. Oui, c'est ça. Shibueno 2.0. T'en as-tu, Shiba? T'en as-tu eu? Tu veux rire, mais je l'ai acheté en février, mars, l'année passée, juste avant que ça pomme. Puis là, j'étais là, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, je l'ai vendu à perte. Ah, merde. Attends, deux semaines après, j'aurais fait quoi comme 100, quelques milles, là? Ah, merde. J'ai fait des conneries de moi aussi. Whatever. Ben non, mais tu sais, moi, je suis un investisseur sérieux. Les mondes du style marqué vont dire, ben, t'es dans la crypto, un investisseur sérieux, retourne jouer avec les Tonka. Mais, ils sont tout en train de switcher en cachette pis ils disent tout pas leur chum. Non, non, mais tu sais, je regardais ça pis là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je fais à investir dans Shiba Inu, tu sais? Whatever, j'étais sûr. Pis là, j'ai fait, ok, je vais vendre, perte, perte de 10%. Après ça, t'es comme, Shiba Inu, Shiba Inu, c'est là, dude. C'est une des raisons pourquoi, on parle crypto, là, j'ai une stratégie, on peut peut-être parler de fondamentale, peu importe ce que j'achète, j'en hold 50%, quasiment tout de monde. Ma vision pour 50% de ce que j'achète la plupart du temps, c'est 10 ans. Ok. J'en ai du Shiba Inu. Là, j'en ai perdu parce que j'ai perdu mon Meta Masque pis j'avais du staking aussi, avec cette Meta Masque-là, mais bon, c'est du Shiba Inu, c'est pas la fin du monde. Mais j'en ai encore dans un Binance, je pense que j'en ai genre 25 millions, pas beaucoup, je pense que ça vaut même pas 200$. Mais je le vends pas. Ça fait partie d'Undermary Rules parce que plein de monde qui ont tout le temps dit pis même moi, j'ai déjà dit ça, je pense que j'avais 14 ans pis j'ai dit ça au monde, préparez-vous, le cannabis, ça va être légal. Le monde me disait, hey, spit, t'es des fleurs un petit peu, va fumer ton joint pis Christ m'en paie, ok? Bon, 10 ans plus tard, j'avais raison, t'sais. Je sais pas si c'est vrai. Pis si je me serais écouté, justement, j'aurais investi là-dedans pis j'aurais déjà mis la patte double là-dedans pis aujourd'hui, on serait pas là probablement pour se jaser. Même affaire pour les cryptos, c'est le feeling que j'ai. J'ai le feeling quand j'avais 14 ans, crypto pis les NFT, c'est demain. sauf que d'ici là, ça risque de faire comme l'internet, ça risque de faire comme plein d'affaires. Crash, pis ça va revenir. Faut juste holder la plupart du stock une bonne partie du temps. Je pense que le profit va toujours arriver pour la plupart des trucs. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec cette théorie-là parce que je vois souvent des gens qui me disent, pis je fais de la consultation et tout, pis des gens qui me disent, hey, ok, j'ai acheté ça, 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 bon, mais c'est pas grave, ça va remonter. J'ai fait un petit projet. J'ai fait une vidéo sur mon YouTube, pis souvent, ces gens-là, je sais pas quand t'as acheté ton Shiba Inu, mais souvent, ces gens-là, ils ont acheté pratiquement au top. Pis c'est pas vraiment pas tous les projets qui vont retourner à leur all-time high. Pis avoir cette mentalité-là, pis je dis pas que ta mentalité n'est pas correcte, c'est juste que moi, c'est pas ce que je prône, c'est pas ce que j'enseigne. Il faut gérer ses positions. Pis là, je suis plaisir coupable, j'en ai des positions qui sont descendues de 95%, pis tu sais, je me suis shooté dans le pied, pis là, 30-4, je me suis shooté dans le pied. C'est si bas, ça te donne une idée. Ouais, ouais. Bon, mais tu sais, c'est bon. Mais tu sais, il y a des gens qui achètent plein de projets en disant, ah, ok, ça va remonter, ça va remonter, pis là, il me dit des projets, pis je suis comme, Dodgy, le Mars, fucking, pichou et nous, pichou, pichou. Là, je suis comme, dude, genre, t'es allé sur point app, pis t'es scrollé. Non, mais là, ok, c'est ça. Tu sais, quand j'ai dû garder 50%, c'est vrai que j'aurais dû vraiment me faire la parenthèse du fait que je peux passer trois semaines à évaluer un projet. Ok. Tu sais, Shiba et nous, j'ai investi parce que je me disais, calice, entre ça pis Dogecoin, il n'y a pas trois semaines de recherche à faire sur Dogecoin, t'essayeras, tu ne seras pas capable. Ok? Shiba et nous, tu pouvais voir qu'il y avait une communauté, ils veulent faire de quoi, ils ont encore le projet de faire de quoi, tu sais, au moins, il essayait, je ne sais pas si tu comprends, mais si tu vas voir, il y a des projets, j'ai déjà investi dans GMR Token, ça s'appelle Gamer à start, c'est une affaire de marre, oui, mais tu sais, quand tu dis, ok, je prends un guess, ça c'est un guess, mais ça, je l'ai hold en l'oubliant, je pense qu'il est mort, lui, tu sais, mais j'ai investi rarement dans des projets de marre, de façon de parler, il faut que ça aille à bas potentiel, si tu n'es pas dans le top 200 du CoinMarketCap, déjà, tu sais, il y a bien des chances que je ne te regarde pas. Oui, mais c'est là que tu vas faire tes moonshots, tu sais, en dehors du top 200, moi, je dis en dehors du top 100, tu as des moonshots, puis justement, il est mix, bien là, comme tu me dis que tu as évalué des projets, c'est quoi tes top 3 pour, sans conseils financiers, bien sûr les gens, je n'ai pas fait le disclaimer, on a-tu l'air des conseils financiers, j'ai une moustache, il est là avec son casse d'écoute, Shandai Volcom, on n'a rien des conseils financiers, c'est quoi ton top 3 des projets accumulés pendant le bear market, enlève Bitcoin, enlève Ethereum. Oui, c'est ça, il faut enlever le top 2, parce que ça reste king and queen, j'ai encore, j'ai encore espoir pour Paul Cadot, mais c'est parce qu'on dirait que je suis comme, je pense que ça, c'est mon cœur qui parle, je pense que je n'ai pas le choix d'être frère, je pense que c'est mon cœur qui parle, je vois encore Paul Cadot d'avoir du potentiel, mais après, je ne sais pas, XRP, à cause du fucking settlement encore, on parle juste profit, bénéfice, XRP, si on parle projet, il ne rentre pas dans le top 3. Qu'est-ce que tu accumules toi? Est-ce que tu accumules ou tu n'es pas en tout? XRP, j'en accumule, je suis rendu à, bon, je ne suis pas des mannes, mais je suis rendu à 500 XRP, on joue, on va juste, je parle d'un des wallets, tu ne regardes pas les autres parce que souvent, de toute façon, je n'en jette puis je ne regarde pas. Après ça, justement, bien, pas le gun, pas le cadot, XRP, mais c'est juste à cause du potentiel de monnaie à faire, je pense, plus qu'autre chose. Sinon, c'est parce que je suis trop accroché dans, si je pense au potentiel. Oui, je suis un peu homie, comie, à cause que je pense qu'il y a un bon potentiel, puis pour l'instant, je ne veux pas d'autres blockchains ou d'autres projets de ouf en part, peut-être, Pichou et nous. Pichou et nous, oui. Je les regarde, je ne suis pas le cadot, je ne veux pas dire, pas le gun. Tu penses de Chainlink? Tu penses quoi de Chainlink? C'est un bon projet pour moi, mais je n'ai pas mes trois semaines de recherche de fait dessus. OK. Ça fait que, je pourrais m'en apprendre, moi. Je te donne un petit in, ça va être mon plus gros bag. Ah ouais? OK. Legit. Je pense que c'est un projet boring, vraiment boring. Les gens sont comme, ça fait son shit, c'est ça que ça fait, mais si tu penses sur le long terme, ça c'est un investissement long terme, quand tu retournes dans Dotcom Bubble, man, recule de fucking 20 ans, je pense que ça va être un qu'on va dire, oh fuck, that was the fucking Amazon. C'était le fucking Apple, tu sais, tout de suite. Ouais, ouais, ouais. C'est super boring, OK, des oracles, bon, ils sont partout, ils font un job, ouais, mais justement, ils sont là, ils font un job puis ils s'en vont pas, tu sais. Ils continuent d'être intégrés sous silence. World Economic Forum, les bacs, je sais, c'est pas nos chums, je sais. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur. Ouais, mais tu sais, tu y vas avec la logique. Moi, pour moi, ça me met les plus gros bacs. Ouais, ben, il va falloir l'étudier parce que pour l'instant, j'avais pas, j'avais pas l'intention d'investir là-dedans, j'en ai pas, pas en tout, pas en tout. Je pense que mon top chain pour l'instant, c'est Terum. J'ai du IMX aussi, mais c'est pas le top 3. Ouais, moi, j'attends un peu pour mon IMX à être plus 2023, la vesting schedule est dégueulasse. Mais tu sais, j'ai des orders pour IMX. Moi, je suis un gars des ordres irréalistes comme Chantal Lange dirait. Tu sais, j'ai des orders pour fucking IMX à 20 cents, tu sais. Ben, je comprends. Et comme moi, tu sais, on punk jamais le bottom, mais je suis vidé pour l'instant parce que pour moi, on n'est pas sur le bottom. Ouais, mais tu ris, tu sais, mais mettons, tu sais, j'avais des orders pour Matic à fucking 35 cents puis tu sais, ils se sont remplis. Fait que je mets des orders super lourds. Tu sais, comme là, si l'Ethereum descend, je scoupe pas mal d'Ethereum à 900. J'en scoupe à 750, à 650, à 550. Tu sais, le monde, ils sont comme, ah malade, pourquoi t'as-tu à le bottom? Non, c'est juste que live, je n'achète pas. Fait que si on a une scam week, on a un problème de liquidité ou peu importe qui rentre, moi et mes ordres sont là, ils vont se faire filer ou ils se font pas filer, peu importe. Puis, quand que je veux acheter, quand je veux accumuler, je suis venu fermer une ordre qui est un peu trop irréaliste, comme j'avais du Matic à fucking 7 cents. Fait que là, j'étais comme, je voulais accumuler un peu de lignes puis un peu de shit à gauche, à droite, je ferme mon ordre de Matic à 7 cents qui est vraiment intense. Fait que si on se rend là, au pire, c'est pas grave, je vais re-shooter des stables sur l'échange puis je vais les racheter. Fait que tu sais, je ferme les ordres réalistes puis j'accumule, mais je ferme les vraiment plus basses parce que les plus hautes, j'attends qu'ils se filent. Fait que... Ah, puis les rames à 9 cents, je le vois, ils retournent même. Bon, je me inquiète, j'en ai scoopé une coupe puis je vais en en scooper une couple. Fait que... Bon, sur le monthly, il est encore dans le trend. Fait que je te remercie, mon Jesse. Rien, merci à toi, man. C'est toi qui s'en liens... Je viens sur ta chaîne avec plaisir.